Musique Allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne On se retrouve aujourd'hui sur Avatar Frontier of Pandora Deuxième vidéo sur le jeu J'ai vu que vous aviez fait un accueil chaleureux à la vidéo d'hier Et je me suis dit autant vous faire une deuxième vidéo aujourd'hui Et puis je vous avoue que j'avais très envie de continuer à jouer au jeu On va pas se mentir Le jeu est très beau Je suis parti un peu explorer Voir un petit peu la première zone à laquelle on avait eu accès Bon j'ai rien trouvé de particulier Mais j'ai vu un monde magnifique Même si c'est pas parfait ça reste très 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 beau On va voir un petit peu ce qui nous attend maintenant dans l'histoire Avec cette fameuse résistance Et voir ce qu'on a à faire justement Parce que c'est ça qui me donne le plus envie Maintenant c'est d'en apprendre un petit peu plus Donc je sais pas trop où on est censé aller Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides Je suis sûr Nous sommes débarrassés de Mercer Mais la RDA est toujours là Il y a encore à faire Ok Mais encore J'aurais dû demander à Dany de m'apprendre à tenir une arme Hum Ça aurait pu être utile Bon Elle est où la Jacqueline ? Vous pourrez agrandir la zone des navis pour accueillir plus de visiteurs Parlez à Alma et Taylan au centre de commandement Ils sont où ? Voilà Je suis si content de te voir On a entendu les tirs Et Alma nous a dit de nous enfuir Tu vas bien ? Plus ou moins Solek m'a sauvé Où sont les autres ? Rignela et Nor sont sains et saufs Mais ils ont voulu rester dehors Ils ne devraient pas C'est pas dangereux ? Ne t'inquiète pas Vous êtes en sécurité C'est le principal Qu'est-ce qui s'est passé ? La tape est en ruine Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée J'ai vu les murs s'effondrer Sur vous Je vous ai cru mort Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape Je n'osais pas espérer Ça fait si longtemps que ça ? J'ai l'impression que vous êtes parti hier C'est... C'est normal que tu aies cette impression Mais ça fait presque 16 ans Quoi ? 16 ans ? Alma, c'est pas possible Vous devez comprendre Vous revoir tous aujourd'hui Vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure Je n'ai pas su vous protéger Je ne ferai pas la même erreur C'est promis Écoute Prends ton temps Raj va s'occuper de toi Taylan connaît bien les lieux Il te fera visiter Tu es chez toi ici Tu verras Et oui forcément Puisque ça se passe plus ou moins Même temps que le deuxième film Donc logiquement Ça paraît irréel Ça paraît logique Bon alors Qu'est-ce qu'on va faire là ? Il est là-bas Ah C'est Raj Il est plutôt cool Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence Alors qu'est-ce qu'il a à me dire ? Vous devez être Raj Non C'est Rajinder Oh Désolé Euh Alma m'a dit Je connais Alma Elle, elle m'appelle Raj Mais toi, je ne te connais pas Euh Je suis nouveau Relax nouveau Je savais que tu venais Tu as dormi longtemps Tu dois être bien reposé J'ai des vêtements propres pour vous tous Alma a oublié de me dire Que tu manquais aussi d'humour Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Intéressant Alors comment ça se passe Pour la monnaie du jeu C'est où que je vois Ce que j'ai en monnaie moi Ça c'est des cadeaux Ok Ouais bon Ah bah oui en bas à droite J'ai pas d'argent Ok En plus Je ne sais pas s'il y avait des bonus Avec cette édition Mais je pense que je ne pourrais pas y avoir accès Puisque on est mardi Et le jeu sort vendredi Alors On va ouvrir l'inventaire Et on va s'équiper du coup Des nouveaux trucs C'est pas ouf visuellement Mais de toute manière C'est mieux Que ce qu'on avait avant Ça fait plus Naravi Ok bon Je pense que c'est bon Ah je suis niveau 2 d'ailleurs Parler de nouveau à lui Vous Je peux vous donner quelque chose En échange C'est gratuit Pour cette fois Circonstances particulières Bien sûr En général on prend Ce qui nous tombe sous la main Si tu trouves quelque chose de bien Dis le moi Des vêtements Naravi Ils sont étranges non ? Je crois que je les aime bien Je veux garder ma casquette Et d'autres trucs Et tester cette technologie Tu dois absolument rencontrer Alex C'est une sorte d'inventeur Tu as vite pris tes marques Ouais Ça fait bizarre d'avoir quitté la tape Mais Tout le monde est très gentil ici Ah C'est cette personne Ouais c'est cette personne Daylan Toujours dans les parages Et t'es venu avec un autre navi ? Alex est notre bricoleur Il fabrique des machines pour la communication L'exploration Et foutre le bordel Si mes réglages sont bons Tu vois ça ? C'est mon CID Mon système d'investigation des données Il est plutôt cool hein ? Adjir n'aime pas son nom Mais il y connait rien J'ai fabriqué ça en pensant au navi Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA Je l'ai fait à partir de plusieurs objets Et de la tape Oui Mais on peut l'enlever Ou peindre par dessus Si tu préfères J'ai demandé plusieurs fois à Alma De l'essayer Mais on peut le tester nous ? Non ? On pourrait ? Ce serait amusant ? Je peux en faire un pour chacun de vous Vas-y essaie-le Je devrais peut-être aller fouiner Dans ces avant-postes vides Je suis sûr qu'il y a du bon matériel Alors maintenant on est à l'un Il y a plusieurs triangles Pour équiper le CID J'espère qu'il va pouvoir repérer Le problème de notre système de filtration Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre Jusqu'au panneau de maintenance Je vais essayer J'aurais dû demander à Dany de m'apprendre à tenir une arme Ok d'accord Voici une panne en haut Sûrement ce fichu câblage Tu peux y jeter un oeil L'outil devrait se cliquer Mais ça aura qu'à l'utilité dans le jeu En fait cette techno Ah oui ici C'est fini ? On va vérifier quand même C'est ça que je dois faire ou pas ? C'est ça que je dois faire ou pas ? Visez le module Le module défectueux Et trouvez la bonne fréquence Pour le réinitialiser Ok c'est ok Et on doit aller où ? Mais le retraitement est une science à part entière C'est un vrai défi Je pense que c'est là-bas Nous sommes débarrassés de Mercer Mais la RDA est toujours là Il y a encore à faire Oh il pleut ou je rêve ? Ah ouais il pleut Elle est où ? Elle est où ? Le goût sucré de l'air Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs Je ne connais même pas leur nom Nous les apprendrons Nous réapprendrons les coutumes Sarento Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt C'était peut-être dangereux Ça l'est toujours Peu importe On est libre Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons On pourrait partir Là, tout de suite Mais pour aller où ? Là où on le voudra Tous ensemble T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Teylan ? On pourrait vivre comme des Sarentous Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison Elle réunit tout le monde à l'intérieur Elle doit avoir un plan Ne reste pas pour elle Elle veut te contrôler Comme tous les humains Non, pas tous Alma a toujours veillé sur nous Les gens l'aiment ici Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas Priya me prête même sa radio J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider Allons voir ce que veut Alma Peut-être... Peut-être que ça sera sympa J'en doute fort Je déconneur Allez Viens Tout le monde attend Ok, ok Donne-moi une minute La lumière est différente ici Assister au briefing dans le centre Ah, attendez, je ne sais pas vous Dans le centre des commandements On peut avoir passé autant de temps dans une boîte en métal Au moins ce soir Nous dormirons sous les étoiles Comme nos anciens Hop, c'est là-bas On en profite pour récupérer un petit peu de matériaux Ça fait toujours du bien Alors par contre, ce qui est chiant C'est que si à chaque fois on doit se taper ce chargement Ça va être un peu relou En même temps, vous me direz Est-ce que c'est vraiment un chargement Ah, j'imagine que c'est là-bas Alors, je me demande si les autres clans savent ce qui est arrivé à Mercer Alors, dites-moi tout John Mercer Fondateur du programme TAP Les Saren'Too le connaissent bien Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières Aux côtés de votre vieille amie de la TAP La colonnelle Angela Harding comme chef de la sécurité Il est ambitieux, égoïste, égocentrique Et vous l'avez aidé On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant Quelle différence peut-il faire ? Les tactiques de Mercer sont brutales Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP Nous devons établir une stratégie Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné Certains à Ranahé étaient prêts à se battre Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains Ton clan abritait des voyageurs, des compteurs, des diplomates Il était respecté Les Nats vite écouteront Euh, Alma ? On a un pic de pollution pas loin Genre vraiment tout près Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui ! La pollution provient des engins de la RDA Ils doivent installer un site de forage classique Ils lacèrent la terre L'empoisonnent La souille Ils n'ont jamais été aussi près du QG S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus Il va falloir faire profil bas So, Lec, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio Je pourrais saboter le site de forage J'ai compris comment fonctionne le CID Je ne pense pas que ce soit une bonne idée Laisse-le y aller Je l'ai vu se battre Ça va aller D'accord, mais fais attention à toi Les autres ? Préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles Laissez vos radios allumées Prudence Si la RDA te voit sur le site de forage Ils attaqueront N'oublie pas ce que je t'ai appris Prépare tes flèches Concentre-toi Il y a des ressources près du sas principal Bah les ressources en soi je les ai déjà prises Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça Alors après ce qui va être intéressant C'est que là on va vraiment attaquer Faire une première attaque de la résistance Et par contre là où j'ai Alors attendez C'est là-bas qu'on doit aller ? Est-ce qu'on est loin ? Waouh il fait vraiment pas beau Ça c'est vraiment un temps de pluie Ok c'est par là-bas J'ai bien envie de tenter un petit quelque chose On va passer par cet arbre Je pense que c'est faisable Il n'y a pas de raison Il ne serait pas là sinon Aouh Vous ne l'avez pas vu venir celle-là Une plante qui nous fait des dégâts Il faudra faire très attention à ces plantes C'est quoi ça ? On peut descendre ok Mais moi je veux suivre Waouh ça tape fort Ok c'est parfait cet arbre Va nous conduire parfait Enfin cet arbre Le tronc d'arbre Va nous mener pile là où on veut se rendre Bon en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez du jeu Moi pour l'instant ça me plaît What the fuck Pourquoi d'un coup c'est tout noir et gris ici ? Bizarre ça Très 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 bizarre Comme si tout était mort Il n'y a plus de couleur What the fuck Et tronc Je suis près du site de forage Le sol ici est Chaque fois que la RDA s'installe c'est la même chose Leur équipement pour les pousses tient autour Tout répondra et forte Arrête moi ces foreuses et la nature se remettra Attends j'ai tuté les plans Tu les as ? Avoir bossé à la RDA à ses avantages Ok on a eu un premier ennemi Wow On se fait tirer dessus Oh merde Oh il bouge pas C'est bon je l'ai eu Ah j'en ai vu un là Ok on a eu un coup Ah j'en ai vu 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 un coup Y'en a une qui se cache là Allez allez ça va bien se passer Il est en restant là Wow 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 Il me faudrait la nourriture Oh mais ça vient d'où Ils sont là Mais y'a rien pour se soigner à récupérer quelque part Attendez c'est quoi ça Cool Donc ça c'est pas mal, ah là y'a un coffre Mode de base Je sais pas ce que c'est Là y'a autre chose Ah voilà ce que j'ai cherché Très bien alors Détruire le générateur Pirater et détruire une unité de refroidissement Ok donc Mais je comprends pas Euh A moins que ce soit là Ouais c'est là Ok Est-ce que ça va la détruire ? Là y'a pas d'écran en fait C'est ça qui m'étonne Ah ouais il suffisait juste de détruire la ventilation Oh c'était fumé Je vois rien Je vois rien Et maintenant Ah c'était juste ça Ah c'était juste ça Attendez Attendez On va attendre que ça se réouvre C'est bon on l'a eu J'ai entendu cette explosion d'échecs La qualité de l'air s'améliorer Et bah écoutez ça fait plaisir Eh bah écoutez ça fait plaisir Vous m'entendez ? Je suis dehors avec les autres On a entendu l'explosion Est-ce que tout va bien ? J'ai détruit les foreuses On est tranquille pour un moment Alors On a trouvé quelque chose là-haut Une sorte de Une sorte de grosse fleur Les autres sont excités mais Je sais pas trop Tu peux venir voir ? Avec grand plaisir Alors nouvelle quête Le chant des ancêtres Tu approches ? Tu vois les papillons ? Enfin je crois que ce sont des papillons Je suis là pour le trouver Ah oui ! Vous montez tout là-haut ? Bah écoutez let's go Après il appelle ça des papillons Après il appelle ça des papillons C'est pas vraiment des papillons C'est EIWA Oh la 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 Oh mon dieu que c'est beau On a même pas envie de courir en fait On veut juste profiter Ah ils sont là J'ai montré le jeu à mon frère Et mon frère il m'a dit Ça manque d'insectes Ça manque d'insectes il m'a dit Je crois que quand je lui montrer ça Il va me dire Waouh Juste waouh Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est compliqué de voir C'est compliqué de voir Un visuel Plus beau que ça dans un jeu Là franchement on est sur quelque chose de lourd C'est très très lourd On doit aller où ? Attendez on va redescendre Ah mais si c'était là-haut Oh non je suis descendu pour rien c'était par là-haut Bon allez on va remonter C'est tellement beau Oh la 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 Quand t'arrives ici là Regardez moi ça Ces couleurs Puis je vous rappelle quand même que je joue sur un écran de cinéma Qui fait quasiment 3 mètres de diamètre Enfin de diagonale Donc quand vous avez des jeux de cette qualité-là visuelle Clairement Ça fait toute la différence Oui les papillons il a dit J'aurais dû les suivre Donc ils sont partout là Regardez Ouais Waouh OK Ah Oh mon dieu mic Désolé j'parle pas beaucoup mais j'essaye de profiter des décors au maximum quoi c'est tellement beau cette fleur s'ouvre uniquement pour les sarenthus ils se connectent à Ewa après tant d'années Ewa, j'en ai tellement rêvé vous êtes sûr qu'on doit faire ça ? ça m'a l'air bizarre c'est parce que t'en as jamais vu avant Pandora n'est pas faite de câbles et de métal ouais, mais tu crois pas que c'est peut-être toxique ? enfin je veux dire cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est toxique Ewa ne nous ferait aucun mal merci on m'a dit de me méfier d'Ewa on va se connecter ensemble, d'accord ? en même temps disquer ça un peu quand même mais qu'est-ce que c'est ? c'est la marque que j'ai faite tu me reconnais mon enfant ? je suis Entou, l'ancêtre oui, le premier de ton clan les sarenthus parcourent Pandora nos histoires tissent des liens avec les autres clans tu es nouveau, n'est-ce pas ? dans ce monde connecte-toi au Tarsiu quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras mais avant tout tu dois apprendre à survivre la première fois que j'ai vu Pandora c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan j'ai vu une immense étendue jamais la même, toujours en mouvement mais tu peux la traverser pour voyager au loin ou bien tu peux venir t'y noyer pour survivre sur Pandora tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues à bondir, à glisser à évoluer avec la même énergie fais en sorte de suivre le courant et vis j'avais oublié de préciser deux choses je joue sur PS5 premièrement et comme j'ai eu le jeu 4 jours avant il faut prendre en compte le fait que je n'ai pas encore eu le patch day one donc si vous voyez des bugs malheureusement dites-vous que c'est dû au fait que je n'ai pas encore appliqué le patch mais pour l'instant je trouve que ça va le jeu est franchement jouable alors le boost aérien une fois dans les airs appuyez sur la croix pour sauter à nouveau vous pouvez prendre appui sur une surface verticale pour aller encore plus haut après avoir effectué un boost aérien vous devez revenir au sol avant de l'utiliser à nouveau donc ça j'imagine que voilà en fait c'est les compétences et en fait on peut obtenir ces compétences tout simplement en trouvant j'imagine des souvenirs donc trouver ces plantes ne le permettra vous pensez qu'il sait qu'on est différent des autres navis je ne pense pas qu'on le soit nous n'avons pas grandi dans un clan nous n'avons pas entendu nos chansons ni nos histoires seulement appris de ceux qui viennent du ciel la mort la destruction la haine mais on fait toujours partie d'Eiwa non ? Mercer dit qu'Eiwa fait souffrir qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits qu'elle nous manipule et qu'elle nous ment il voulait qu'on soit effrayé pour nous faire taire et pour nous contrôler voilà ce qu'est la vie d'un salentou cette connexion à la grande mère intéressant ah d'accord vous avez des points de compétence à utiliser ah donc il y a bien un arbre de compétence ah intéressant les compétences sont des améliorations puissantes pour votre personnage certaines augmentent votre puissance de combat il y a deux manières de progresser avec les compétences en utilisant vos points pour en débloquer de nouvelles dans les arbres de compétence ou en vous connectant aux fleurs de Tarisio de Tarisio pas trop comment il l'avait dit à l'heure mais bon il y a cinq arbres de compétence chacun représente un aspect unique de la vie des Naavis utilisez les points de compétence dans cet arbre pour obtenir de nouvelles capacités vous obtenez des points de compétence en terminant des quêtes principales et secondaires vous pouvez aussi obtenir des points de compétence en trouvant des fleurs de Tarisio et des pousses de Tarisio utilisez la carte pour les récupérer plus facilement les compétences ancêtres sont de puissantes compétences accordées à chaque fois que vous vous connectez à une nouvelle fleur de Tarisio pour la première fois l'emplacement de ces fleurs est marqué sur la carte donc on a survivant Pandora est une lune magnifique mais dangereuse il est essentiel pour les Naavis de maîtriser les compétences de survie ses souvenirs aideront à présenter l'énergie et à apporter des éléments plus utiles et augmenter les chances de survie en cas de rencontre avec la flore et la faune sauvage le guerrier en cette période de crise certains chasseurs Naavis sont toujours des guerriers afin de protéger sont devenus des guerriers afin de protéger leurs clans ses souvenirs aideront les guerriers à survivre à apprendre les techniques de combat qui ne sont pas oubliés depuis longtemps le chasseur façon différente de voir le monde et de relever les défis qui se présentent à eux le fabricant qui sont des artisans remarquables qui rendent visite à tous les clans recueillant des connaissances et les partager partout où ils allaient et enfin souvenirs inconnus pour le moment continuer de progresser dans l'histoire écoutez je suis tenté de regarder ce qu'on a dans le chasseur non on va plutôt prendre guerrier ouais ça me va bien absolument je suis en route vers le QG j'arrive bientôt il n'y a pas moyen de descendre en deux spies chercher des pouces de fleurs oui bon ça ça paraît là c'est logique hop j'ai tellement hâte d'aller dans les chaînes de montagne de l'alleluia ça va être tellement fou ça aussi c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais je fais attention à pas me trop blesser quand je tombe comme ça voilà on est ok les couleurs ici c'est abusé oh c'est quoi ça ? oh c'est quoi ça ? il joue le dernier ça c'est mal fait par contre ça c'est grave mal fait et ouais mon gâté vous m'attaquez et après vous faites les malins allez en route bon du coup on sait maintenant comment obtenir des compétences ça c'est plutôt cool on doit rejoindre le QG de la résistance pour parler à Priya qui va j'imagine nous dire ce qu'on a à faire pour la suite de l'aventure ça a lieu les gâtés je crois qu'elle a déclenché un truc qu'il fallait pas la petite bestiole là on est loin ou pas ? c'est vrai que là on sait pas trop par contre je suis pas contre récupérer quelques petits oh y'a la musique d'un coup ah ok c'est parce que en fait j'arrive au QG ah bah tiens pourquoi pas et c'est birdie bon je suis pas rentré par la même entrée que la dernière fois mais ça a pas beaucoup d'importance ah c'est là c'est sympa là regarde moi ça c'est tu vois où nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale ici et dans nos labos ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage nous étudions les effets pour essayer de les contrer en repoussant la RDA si possible ouais sinon ils vont massacrer cet endroit comme chez nous la terre Alma nous en a parlé elle t'a raconté toute l'histoire notre planète c'est fini elle se meurt parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger et maintenant on se bat pour la vôtre on va changer la donne ici ensemble il paraît que t'as détruit le site de forage oh celui qui espérait te voir aussi je lui ai promis de pas oublier dis lui que j'ai pas oublié mais ça marche il y a rien d'intéressant ici je vais devoir aller chercher les bons trucs moi même si je t'emmenais faire un tour tu comprendrais vite il y a que de la terre en friche à perdre de vue mais on doit aller où là aller où la salle de maintenance d'accord ah d'accord j'ai déjà un inventaire plein il y a même pas mal fabuleux tu as assuré là bas je vois là les humains t'ont aussi enseigné leurs armes non j'ai vu la rda massacrer mon clan leurs balles déchiqueter leur corps ils m'ont appris comme ça je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens les humains ils sont comme leurs armes ils n'infligent que souffrance mais tes amis faisaient partie de la rda et je ne compte pas les laisser oublier mais ce n'est pas leur guerre ils se battent pour le souvenir de leur terre mais nous nous défendons la nôtre Mercer a finalement eu ce qu'il voulait il a fait de nous des soldats tu n'es pas leur création tu es Nafi tu apprendras ce que ça veut dire avec le temps en commençant par ça je l'ai fait pour toi un collier de vie comme celui de ma mère tous les Nafi emportent c'est le récit de ta vie que les autres verront pour que tu n'oublies pas le sien avait plus de perles chaque perle représente un grand moment pour son porteur je t'en ai mis une pour l'instant pour commémorer tes premiers pas vers la liberté complète-le fabrique tes propres souvenirs ajoute des chants à ton coeur j'espère que nous y arriverons Ritnella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarentu mais devant le Tarsiu Nor semblait confus perturbé Ewa nous montre qui nous sommes qui nous pouvons être mais elle nous rappelle ce qui a été perdu pour ton peuple il s'agit d'un lourd fardeau la sortie arrière est un peu cachée il y est peut-être ok allez ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura fait notre petite excursion avec une bonne action plus débloquer les compétences c'était plutôt sympa j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus et vous abonner et moi bien évidemment je vous dis à très vite pour la suite d'aventure bye bye